Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog, aujourd'hui je vous présente le Doberman. Esprit Dog est sur Facebook, Instagram et Youtube. Abonnez-vous et n'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien sur espritdog.com Concernant le Doberman, on a une petite particularité sur ce chien. Il est grand, il est fort, mais surtout, il est sensible. Et là, il ne faut pas l'oublier. Et c'est vrai que quand on prend un Doberman, on oublie un tout petit peu ce point-là. Parce qu'on vous dit à chaque fois, c'est puissant, c'est fort, ça a bossé dans la police. Et tout ça, c'est vrai d'ailleurs. Mais il ne faut pas oublier la sensibilité de ce chien-là. Parce que si vous l'oubliez, vous allez commettre des erreurs éducatives, qu'après vous allez avoir un mal fou à remettre en cause. Regardez, exemple très simple. Quand vous avez un Doberman et que vous le prenez petit, la première des choses à faire, c'est de lui faire découvrir le monde extérieur. Sauf que, si vous lui faites découvrir n'importe comment. Par exemple, en allant directement au marché, là où il y a 150 personnes d'un coup. Vous allez en fait en faire un Doberman un petit peu sur la réserve. Au niveau sensoriel, il n'est pas capable d'absorber une masse d'informations aussi importante d'un coup. Vous allez devoir en fait y aller progressivement, pas à pas. Pareil, quand vous lui faites découvrir le monde, faites-lui découvrir soit détaché, soit en longe. Surtout pas en laisse quand il a deux mois ou quand il a trois mois. Et sinon, là encore une fois, quand il découvre le monde, si jamais il veut s'écarter, si jamais il veut aller renifler, si jamais quelque chose le gêne, s'il est en laisse courte, vous allez forcément mettre de la pression. Et il interprétera la coup que vous mettrez sur la laisse comme un danger qui s'est présenté. Voilà un petit peu comment peuvent naître certains troubles de comportement qui sont très facilement évitables. Le Doberman a besoin d'avoir un maître, on vous le dit souvent. Et on vous dit souvent, il faut être ferme avec un Doberman. C'est une énorme erreur, et d'ailleurs c'est une énorme erreur avec tous les chiens. Ce qu'il faut c'est être cohérent, c'est être intelligent, c'est être logique, et c'est avoir de la valeur aux yeux du chien. Pour avoir de la valeur, il y a petit 1, l'amour. Ok, celle-là on la met de côté, normalement vous devez la voir. Mais il y a surtout, est-ce que vous avez la bonne réponse aux situations que vous allez vivre et que votre Doberman va vivre ? Si vous êtes quelqu'un de fiable par votre attitude, par votre mouvement, par votre gestuel, par vos émotions, alors il n'y aura jamais de problème. Le Doberman est touché, malheureusement, et je dis malheureusement pour les maîtres, et ça je le dis assez souvent, mais même pour les professionnels, et c'est vraiment une peine, il est touché par tellement d'idées reçues. Mon Dieu, même les professionnels ont des idées reçues à la con dans la tête, et les transmettent à leurs clients. Non, le crâne du Doberman ne se resserre pas, et donc ça n'appuie pas sur le cerveau, et donc il ne devient pas fou. Non, le Doberman ne se retourne pas obligatoirement sur son maître une fois dans sa vie, parce que tout d'un coup il a mal dormi, il a fait un cauchemar. Tout ça c'est faux. Non, le Doberman ne devient pas agressif, hostile, méchant, ou tout ce que vous voulez, parce que c'est un Doberman, ou parce qu'il est devenu adulte. Il faut être complètement fou pour tenir ce genre de discours. Les professionnels doivent arrêter de raconter n'importe quoi, mais pour vous qui nous regardez, ne vous mettez surtout pas ça en tête. Si vous vous mettez ce genre de préjugés en tête, vous allez faire des choses indirectement, même peut-être sans vous en rendre compte, dans le sens de ce que vous avez entendu ou de ce que vous avez lu. Et là, vous allez créer ce genre de problème, de comportement, et finalement, ce qui est une idée reçue fausse, va devenir une idée reçue réelle, parce que vous allez réellement avoir des soucis avec votre Doberman, parce que vous vous l'êtes mis en tête. S'il vous plaît, il a quatre pattes, et ça s'appelle un chien. Comportez-vous normalement, traitez-le normalement. Il a des besoins physiques, il a des besoins mentaux, il faut lui faire faire des choses. Et ça va très bien se passer. Et il peut s'éduquer comme n'importe quel autre chien, si ce n'est que comme il a une sensibilité un petit peu plus haute que la plupart des autres races, il va vous observer. Et il va essayer de chercher vos défauts. Il va essayer de chercher les petits moments où vous commettez des erreurs. Il va piocher dans vos erreurs pour arriver à avoir la tête un petit peu dure. Et c'est pour ça qu'on a des Doberman qui n'ont pas un rappel extraordinaire, ou qui négocient un petit peu tout, qui sont un petit peu relous avec ça. Petit point santé sur le Doberman. Il n'apprécie pas plus que ça quand il fait froid. En effet, il a un petit poil, il n'y a pas de sous-poil. Ce qui fait que pour l'entretien, c'est facile, un petit coup de brosse et on n'en parle plus. En revanche, quand ça caille dehors, ça devient beaucoup plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas sortir dehors. Il sort, il est en activité, pas de problème. Mais il va grandement apprécier le fait de pouvoir rentrer au chaud tranquillement après. La coupe des oreilles a été interdite en 2004. La coupe de la queue en 2020. Et là, je dois bien reconnaître que même encore aujourd'hui, ça reste un peu compliqué de trouver des Doberman avec les oreilles. Alors il faut comprendre un petit peu déjà pourquoi on coupe les oreilles, pourquoi on coupe la queue sur certains chiens. On coupe la queue et les oreilles qui sont de partie les plus exposées au problème. En gros, vous avez des vascularités un petit peu partout. Quand la queue ou les oreilles ont des infections, c'est vrai que ça gangrène très vite. Ça fait vite des infections. Et donc sur les chiens de chasse, sur les chiens qui partaient dans les broussailles, sur les chiens qui vivaient aussi en très grande meute, eh bien, on coupait ou on taillait les oreilles et on coupait la queue, justement pour leur éviter ce genre de blessure. Pour le Doberman, les raisons sont un petit peu différentes. En tant que chien de garde, en tant que chien de défense, on partait du principe que le seul point faible qu'il pouvait avoir était par exemple sa queue. Et donc, on l'a coupé justement pour ça. En ce qui concerne ses oreilles, certaines personnes, une légende, dirait que si on coupe les oreilles, elles se mettent plus en pointe et donc il aurait plus de facilité pour entendre les sons. En gros, pour rabattre les sons, d'accord ? Soyons très clairs. Sur la partie chien de défense, effectivement, on a tenu ce discours-là pendant très longtemps, jusqu'au jour où on s'est mis à réfléchir un tout petit peu, à comprendre que ce n'était pas un bon motif, mais surtout que la queue n'est jamais accessible à un assaillant. Jamais. Imaginez-vous que si la tête est là, le corps est là-bas, la queue est là. Le temps d'attraper la queue, la tête est partie, d'accord ? Donc on a dit, stop, on arrête, ce n'est pas une bonne raison. En tout cas, ce n'est pas une raison médicale pour pouvoir le faire. Pour les oreilles, couper les oreilles, ça fait du mal. Et en plus, au niveau utilisation du Doberman, il n'y a aucun intérêt. Donc, résultat, qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit, on ne coupe plus. Et d'ailleurs, tout le monde a dit, on ne coupe plus quelle que soit la race. Quand vous achetez un chien, quand vous prenez un chien de race comme ça, vous le prenez pour ce qu'il est, vous le prenez pour ce qu'il dégage, vous le prenez pour son comportement, pour son caractère, pour sa signature en fait. Quoi qu'il arrive, ne disons pas n'importe quoi, soyons pragmatiques. Aujourd'hui, ce chien-là ne travaille plus dans des fonctions qui nécessiteraient de faire ça. Donc, comme il n'y a plus de nécessité, la question en fait ne se pose pas. Qu'il y aurait nécessité, on pourrait débattre. Ni dire oui, ni non. Mais on pourrait débattre. Là, aujourd'hui, il n'y a plus de débat à avoir. Donc, on ne coupe plus rien. Et bien maintenant, on va aller voir une passionnée de la race. On va aller voir Alix. Dis-moi, première question, pourquoi ce chien ? Alors, le Doberman, c'est un chien depuis que je suis petite. J'ai toujours adoré regarder toutes les races de chiens. Vraiment, j'étais un peu une obsédée. Et le Doberman, j'avais toujours eu un petit truc sur le physique à l'époque, du coup, parce que j'étais jeune. Et je me rappelle qu'un jour, j'en ai croisé un, un naturel. Parce qu'à l'époque, on voyait beaucoup avec les auricons. Donc, je ne les connaissais pas, naturel. Et quand je l'ai vu, j'ai eu un, vraiment, je suis tombée amoureuse. J'ai eu des frissons, des papillons. J'ai tout eu, j'ai eu le coup de foudre. Tu devais donner trois qualités. Alors déjà, c'est sa conscience à son environnement. C'est un truc de fou. Ils sont vraiment, ils analysent tout. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, ils regardent tout. C'est super, ils sont hyper intéressants à regarder, en fait. Ils sont aussi super loyaux avec leur maître. Vraiment, leur maître, c'est la prénelle de leurs yeux et la famille proche en général. Tu devais lui trouver un défaut quand même. Parce que là, ça fait beaucoup de théorie. Il est hyper sensible. Et ça, parfois, c'est un peu dur à gérer. J'avoue que c'est un peu le défaut. Il faut faire attention, il faut être carré. Il ne faut pas, dans ses rencontres, il ne faut pas 40 mauvaises expériences pour que ça le marque. Vraiment, il faut toujours être un peu attentif à ça. Et ça peut être un peu prenant. Après, à côté de ça, c'est un chien qui ne donne sa confiance pas facilement, même à son maître. Il ne vient pas avec une pochette surprise, avec la confiance, le chien. Il n'y a pas tout le package. C'est vraiment une relation qui se construit. Et cette confiance, elle peut partir très vite. Il suffit qu'une fois, le maître ait une mauvaise action ou que lui ne nous sente pas fiable. Après, c'est du travail par la suite pour récupérer ça. Et ça, c'est vraiment prenant. C'est une éducation qui était vraiment prenante. Si tu devais le conseiller pour un type de personne, tu penses qu'il peut aller chez tout le monde ou pas ? Alors, je pense qu'il peut aller dans tout petit foyer. Donc, ça peut être un chien de famille. Il est super avec les enfants. En tant qu'il a été bien sociabilisé depuis Chuyot avec, il n'y a aucun problème. En revanche, il faut vraiment qu'il y ait une famille qui ait du temps pour lui quand même. Il ne peut pas juste être un chien de famille. Il faut qu'il partage des choses avec son maître. C'est essentiel pour lui de partager des activités. Il faut quelqu'un qui soit vraiment impliqué dans cette relation. Et de toute façon, pour son bien-être à lui, c'est super important de pouvoir faire des choses avec son maître. Et des personnes âgées, tu penses qu'elles peuvent s'occuper de ce sujet ? Je pense que c'est un problème de force physique plutôt que d'éducation en soi. Pourquoi ? Pour le tenir ? Pour le promener, c'est ça ? Oui, je pense. Après, ça reste un cher cas. Énormément de force. Donc là, tu penses que toi, sur des personnes âgées, c'est compliqué ? En termes de physique, surtout. Après, si c'est des gens qui sont impliqués dans l'éducation de leur chien, qui sont passionnés, je pense que n'importe quel type de personne qui a vraiment conscience du temps que ça prend d'avoir un chien comme ça, que pendant un, deux ans, ça va être vraiment un travail à temps, enfin, un deuxième travail. Oui, bien sûr. Donc, après, voilà. Qu'est-ce qu'ils disent les gens, toi, quand ils te voient dans la rue avec lui ? Alors, il y a beaucoup, beaucoup de réactions. Alors, 50-50, positifs ou négatifs, déjà, il y a beaucoup de gens qui ont peur. D'accord. Ça, c'est sûr. Tout le monde le trouve beau. Tout le monde va dire, il serait qu'il est beau, c'est un beau chien, machin. Après, j'ai des gens qui viennent me parler, qui me demandent, ah, c'est un beau seron ? Non. C'est un croisé, non plus. C'est un Doberman. Ah, bon ? Ah, c'est avec les oreilles, on ne les reconnaît pas. Alors, j'ai des gens qui me disent carrément, c'est dommage qu'on ne puisse plus leur couper les oreilles. Il y en a beaucoup, ça, quand même, pour cette réflexion-là. Et j'ai eu aussi des gens qui m'ont dit, quand même, il ne ressemble plus à rien maintenant qu'ils n'ont plus leurs oreilles coupées. Ce n'est plus des Doberman, c'est des Labradors. On l'a dit plusieurs fois, c'est un Labrador. Il y en a vraiment beaucoup qui font ces réflexions-là. C'est assez surprenant, quand même, de se dire que les gens n'arrivent pas à capter qu'on ne coupe pas. On va clôturer sur l'histoire de la queue et des oreilles, parce qu'on l'a déjà abordé avant, abordé maintenant. Maintenant, on va quand même faire passer un petit message pour tous ceux qui ne sont pas contents. Non, mais c'est vrai, quand tu récupères un chien, tu le récupères pour ce qu'il est, d'accord ? On l'a vu en première partie, on le voit maintenant aussi. Et après, pour tous ceux qui ne sont pas contents, j'ai envie de te dire qu'ils retournent au bar. Est-ce qu'il y en a qui te demandent pourquoi il n'est pas muselé ? Moi, ça ne m'est jamais arrivé personnellement, mais je sais que ce sont des choses qui arrivent chez des amis, avec les propriétaires aussi. On leur a déjà demandé. Je connais des gens qui se sont fait refuser à certains endroits, parce que c'était un Doberman qui devait être muselé, alors que pas du tout. Ce n'est pas un chien catégorisé, il n'y a pas de loi là-dessus. Donc là, c'est quand même important de préciser à tout le monde que le Doberman n'est pas un chien catégorisé, il ne rentre pas dans la loi. Au niveau santé, il est touché par quoi comme maladie, le Doberman ? Alors, il y a quelques maladies génétiques quand même, malheureusement, chez le Doberman. Il y a une cardiomyopathie qui est décelable génétiquement, donc c'est les travaux des éleveurs. Donc là, vraiment, s'ils font bien le job, on peut l'éviter. Voilà. Alors, ce n'est pas 100% génétique, mais il y a une grosse partie qui peut être évitée. Il y a aussi la maladie de Van Willebrand, qui est une maladie de la coagulation sanguine. Pareil, ça touche énormément de Doberman. Ça, c'est vraiment un gros pourcentage, mais du coup, pareil, ça peut être détecté génétiquement. Ça peut être détecté ? Oui. Donc ça, c'est la type 1 chez le Doberman. Il y a aussi le syndrome de Wobler. Ça, c'est un problème au niveau des cervicales. D'accord. Ça crée des troubles nerveux, en fait. La moelle épinière est trop comprimée au niveau des cervicales, et donc ça crée une... On appelle ça une démarche ataxique. Donc un peu comme s'il était un peu... Il l'avait trop bu, en fait. Ok. Et je pense que c'est à peu près tout. Après, c'est un chien qui est assez sensible au niveau de la santé. C'est pas le chien le plus robuste du long canin. Il peut être un peu... Déjà, au niveau température. Ouais, il a... Le froid, c'est pas son kiffin. C'est ça, mais le chaud non plus. Tant que c'est un peu trop chaud, trop chaud, trop froid. Faut pas être dans des pays extrêmes, c'est clair. Eh bien, écoute, ça a été un plaisir. Merci à toi. Et puis, à une prochaine, peut-être ? J'espère. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com Sous-titrage ST' 501